Allez, première finale B, donc ici de lancée sur cette piste, avec plein centre le bon départ d'Alix Génotte. Le pilote de Fontenay-le-Comte, la Vendée avec sa tenue orange, qui fait pour l'instant un cavalier seul à l'issue maintenant des 150 premiers mètres. Et on assiste à un mano-a-mano et une bagarre pour une deuxième place. Et c'est Mathis Picot, le carcopholien, qui parvient à prendre la deuxième place de cette finale B de la catégorie des Poussins. Et la troisième place est enlevée actuellement par Elouane Leperon, le pilote de Nozet, qui tente de prendre une troisième place de cette finale B. Et on a lâché rien également avec Owen Dusson-Mercier pour une éventuelle quatrième place. Mais c'est bien Alix Génotte, qui remporte cette finale B, Vincent. Et oui, allez, on enchaîne avec une autre finale B, Mathieu. Avec la finale des Pupilles, entre autres, on va retrouver Lucas Chaumont, Lubin, Cheval, Lille, Ante Garcia, Théo Benoît, Lucas Moreau, Martin Delain, Noa Garnier et Denis Ony. Et c'est bien parti devant pour Lucas Chaumont, suivi de Théo Benoît. Il me semble, oui, Théo Benoît à l'intérieur. Et c'est Théo Benoît qui arrive dans ce deuxième virage à essayer de se glisser en tête. Il a pris la corde, mais regardez bien le pilote de Conlilois, Lucas Chaumont, le sartois, qui a produit son effort dans la partie technique et qui s'envole littéralement. Et il y a eu du changement une nouvelle fois, car Lubin, Cheval, est venu se glisser en seconde position. Lubin, Cheval, à la troisième place. On a toujours Théo Benoît, mais devant, c'est bien Lucas Chaumont, le Conlilois, qui va remporter cette finale B Pupilles. Allez, entre-temps, on a libéré la finale B de la catégorie des Benjamins, avec Tristan Condelier, Enzo Selye, Théo Riobé. Victor Guédon est là avec Yann Trévien, Thélian Laurent, Antonin Plat et Dorian Seisbon, le pilote qui représente bien sûr le club de Valette. Alors, Cholet, c'est Enzo Selye avec son numéro 78, qui cherche à s'imposer dans cette finale B de cette coupe régionale. Et derrière, ça revient très très fort avec Théo Riobé, Salazar, le SNBC, qui va placer un candidat à la deuxième place. Et c'est la plaque 86 de Tristan Condelier, qui tente même une bonne trajectoire. Alors qu'il occupait la troisième place, il va franchir la ligne d'arrivée à une deuxième position. Allez, finale B, Pupilles, expert. Allez, ça y est, let's go, la finale B qui vient de partir. Avec Lucas Charbonneau, qui était placé plein centre de la piste, qui a eu un très très bon premier coup de pédale. Mais est-ce que c'est lui qui va sortir en tête du premier virage ? Eh bien non, c'est Gaspard Fournier, la plaque 71, eh bien qui est bien sortie, mesdames et messieurs. Avec derrière lui, eh bien notamment, le pilote de Cholet. La plaque 59, c'est Timmy Chartier. Timmy Chartier qui est en deuxième position. Lucas Charbonneau à la troisième. Et on va parler, eh bien maintenant, de Marcelin Lucas, le pilote de Nozet, qui arrive à une quatrième place devant. Est-ce qu'il y a du changement ? Eh bien écoutez, non, pas de changement. Gaspard Fournier, Gaspard Fournier. Mais est-ce que Timmy Chartier, Timmy Chartier va sûrement tenter quelque chose. Timmy Chartier, Timmy Chartier, Gaspard Fournier. Oh, je l'aurais bien dit, Timmy Chartier. Allez, on va enchaîner avec la finale B, catégorie des Benjamin Experts. Voilà, départ qui est donné, qui est lancé dans cette finale B de cette catégorie des Benjamin Experts. Et on va observer, eh bien, qui va sortir en tête de ce premier virage, virage important de cette piste de Nozet. Et actuellement, c'est les couleurs de Conlis. C'est donc la Sarthe avec Victor Granger, eh bien, qui tente de s'imposer. Mais regardez, avec quelle envie, eh bien, le pilote de Nozet, eh bien, vient de s'emparer de la première place. Ah, c'est Benjamin Brun, bien sûr, eh bien, qui tente de s'imposer. Alors qu'on va parler, eh bien, de Loïs Péloquin, qui engage maintenant les deux dernières lits droites à une troisième position et quatrième maintenant, eh bien, à 40 mètres de la ligne d'arrivée, eh bien, le pilote de la Roche-Essillon, monsieur Axel Charrier, donc. Mais devant, pas de changement, le leader, celui qui s'impose, c'est Benjamin Brun. Allez, finale B, eh bien, des Master Cruisers, où il y a Sébastien Caillon, Jean-Michel Bouillot, Denis Honis, Stéphane Faure, Sébastien Levaillant et Olivier Puber. Et c'est bien parti devant, eh bien, notamment, pour la plaque numéro 26, c'est Sébastien Caillon de Savenay qui est en pole position. Jean-Michel Bouillot, quant à lui, a pris la roue arrière du pilote de Savenay à la troisième place. On va parler de Denis Honis, Denis Honis qui est dans le cours, troisième position, Stéphane Faure, à la quatrième position, Sébastien Levaillant, à la cinquième, et c'est Olivier Puber à la sixième place. Voilà pour le classement, eh bien, à la moitié de cette piste de nos ailes, et pour le moment, eh bien, devant, ça n'a pas changé, c'est Sébastien Caillon qui va remporter cette finale B Master Cruiser devant Jean-Michel Bouillot. Allez, on enchaîne avec ces quatre candidats de cette finale B de la catégorie des Master Cruiser Experts. Jérôme Talbou, le pilote de la chevrolière, est bien sorti de la grille départ et c'est lui qui domine actuellement cette finale B avec, eh bien, le carcopholien Benoît Foisset, le présidente, occupe, eh bien, la deuxième place. Allez, on vire dans ce deuxième virage à une troisième position pour Laurent Cunibesson, le club Ride & Bike, eh bien, qui maintenant, eh bien, de prendre la deuxième place sur Benoît Foisset. Et on terminerait à une quatrième position, eh bien, avec Cunibesson, c'est donc la plaque 25 qui est passée. Yann, donc, à la deuxième place, toujours Benoît Foisset, et Laurent à la quatrième position. Allez, finale B minime. Ça y est, la grille s'est abaissée. On va retrouver, eh bien, des pilotes de Nozès, Avenay, Nantes, Esnay, Valette et Fontenelle le compte. Lequel de ces clubs, eh bien, va virer en tête à la sortie du premier virage, j'aurais bien dit Nantes. Et je ne sais plus où le confirme, mesdames et messieurs, c'est Louis Verroux. Louis Verroux, pour le moment, qui fait course en tête. Jules Gautret, quant à lui, a pris la deuxième place. Ça arrive tête dans le guidon derrière, avec Nona Named. Nona Named, qui va essayer de monter sur le podium, eh bien, dans cette finale B, à la troisième position. Esnay, essaye de se glisser à quatrième place avec Jérémy. Jérémy Babu, mais devant, eh bien, il n'y a pas de changement, mesdames et messieurs. C'est Louis Verroux, qui va remporter cette finale B minime. Allez, catégorie des minimes experts. Toujours les finales B de cette, eh bien, coupe régionale 2018, avec Aurèle Chéreau, du club d'Azé, eh bien, qui est parti dans un rythme d'enfer dans cette finale B, reléguant le carquefolien qui s'applique ici. C'est El Mouria Gérard, eh bien, qui tente de revenir, eh bien, sur Aurèle Chéreau, eh bien, qui toujours, eh bien, occupe la première place. Alors, je m'attarde à vous citer la troisième et quatrième place. Le club des Nez, Enzo Fomager, est présent à cette troisième position. Et c'est Kylian Dettmer, avec son numéro 92-90, qui occupe la quatrième place. Et devant, eh bien, pas de changement. C'est bien le numéro 90 d'Aurel Chéreau, eh bien, qui s'adjuge la victoire de cette finale B. Allez, finale B dans la catégorie des minimes et plus filles. Avec les couleurs de Champagny, ça venait mâche-couler la chevrolière. Eh bien, il me semble que Champagny est très, très bien sorti. Oui, c'est Julie Cornu qui a, eh bien, cassé la gate, comme on le dit derrière. Et Nora Guichard qui engage la poursuite, avec notamment Loan Jeannot pour la chevrolière. Allez, on va souhaiter un bon établissement à Eva Hervé. J'espère qu'il n'y a pas trop de bobos pour cette raideuse de mâche-coule. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, devant, Julie Cornu, eh bien, voilà, à l'issue des 2-3, première ligne aura fait la course en tête. Elle est bien partie, eh bien, pour remporter cette finale B minime et plus filles avec Enora Guichard.